Nous nous retrouvons une fois de plus avec plaisir autour de la vie du pas de l'épiou, si pleine de facéties, on pourrait dire, de rebondissements, de situations inattendues, de bons mots même, de notre bon capucin, mais toujours pour nous mener au sérieux. Et aujourd'hui, il va nous surprendre, comme d'habitude, pour nous donner une gentille leçon à travers une simple attitude très apostolique. Chers amis fidèles du pas de l'épiou, bonjour. Aujourd'hui, le vice du docteur Melillo. En novembre 1958, le docteur Piero Melillo se trouvait dans la cellule du pas de l'épiou avec l'architecte Gepinu Gentile, qui suivait la construction de la nouvelle église de San Giovanni Rotondo. D'autres confrères du Saint Capucin étaient également présents, c'est-à-dire les personnes qu'il aidait dans le couvent, d'autres Capucins. C'était le soir, et les personnes présentes qui s'entretenaient avec le padre attendaient qu'il aille enfin se reposer, parce qu'il profitait de tous ces moments où il aurait pu se reposer pour faire de l'apostolat avec son entourage, c'est-à-dire les élever en quelque chose, leur donner un mot qui élève l'âme de l'un, élève l'âme de l'autre. Un employé très simple disait « Oh, le pas de l'épiou, il ne dit jamais rien, même en plaisantant, qu'il soit inutile. » Au fait, vous faites cela aussi. Profiter de chaque occasion pour faire du bien à l'âme d'un proche, selon les cas, peut même être une obligation morale. Par exemple, un mari avec sa femme, la femme avec le mari, les parents avec les enfants, le patron avec l'employé. Et n'hésitez pas à faire du bien à quelqu'un en partageant l'une quelconque de ces vidéos, de la chaîne sur les pas du pas de l'épiou. Chaque fois, non seulement vous bénéficiez des mérites de la messe du vendredi qui suit à midi, mais toute personne qui reçoit votre partage est instantanément incluse, elle aussi, dans les intentions du prêtre célébrant, la messe. Alors, vous saisissez le contexte, n'est-ce pas ? L'architecte Gepino Gentile, le docteur Piero Melillo et quelques capucins conversent de choses et d'autres avant de se quitter le soir. Dans ce cadre, l'architecte dit ainsi d'avent avoir rêvé à des numéros pendant son sommeil, des chiffres. Oui, on peut rêver à n'importe quoi. Il y a des rêves plus intéressants que d'autres. Là, on n'y peut rien. C'était seulement des chiffres. Mais ce sont des numéros qui vont donner lieu à un curieux fiolet qui dit pas de l'épiou. Le docteur Melillo avoue alors avoir hérité de son père et de son grand-père le vice du jeu. Et pensant que c'était peut-être son grand jour de chance puisqu'il était en compagnie du padre et puis ou qui sait si cette bonne compagnie ne pourrait pas le faire gagner, il demande à l'architecte de lui donner les chiffres auxquels il a rêvé parce qu'il voulait les jouer. Entre nous, soit dit, c'est toujours pareil. Le joueur est superstitieux. Il rêve à une sottise, il la prend au sérieux. Pire, pire. Il prend ses rêves pour des réalités. Il y a beaucoup de gens qui prennent leurs rêves pour des réalités, n'est-ce pas ? Qui rêvent éveillés. Ils s'imaginent gagner beaucoup d'argent ou bien être ovationnés. Par exemple, les hommes politiques, en ce moment, ne croyez-vous pas qu'ils sont nombreux à se rêver de président de la République ? Bon. Imaginez qu'ils passent entre deux rangs de garde républicain. Bon. Alors, ces rêves éveillés, c'est jamais bon. C'est de l'irréalité et c'est opposé à la morale chrétienne. Et il peut même y avoir des rêves religieux, vous savez. Oui. S'imaginer qu'on est saint ou s'imaginer qu'on fait des choses, etc. Ça peut exister. Alors, faisons tout pour entrer au ciel. Cela vaut la peine d'y consacrer tous ces efforts. Bon. Dans la chaîne sur les pas du pas des pivres, il n'y a pas de superstitieux que je sache. Personne, par exemple, n'a l'illusion d'obtenir une bonne santé, de réussir dans sa carrière, de gagner beaucoup d'argent parce qu'il fait partie du groupe des protégés du pas des pivres. Ce serait même de l'enfantillage, peut-être même transformer le pas des pivres en superstition. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, ce groupe des protégés du pas des pivres, c'est un groupe de personnes qui prient, qui prient aux intentions des personnes, par exemple, comme vous, qui passez là. Et ce sont des personnes qui s'engagent un petit peu, elles prient, elles font des sacrifices aussi. Et, en revanche, en revanche, une messe leur est dédiée une fois par semaine, ce qui fait qu'elles ont l'immense bénéfice d'une messe. Et une messe, vous le savez, c'est le sacrifice renouvelé du Christ sur la croix. Il n'est pas sanglant, bien sûr, mais le sacrifice sur la croix était sanglant. Et c'est cela qui nous vaut d'être là aujourd'hui. Pour ceux qui sont en état de grâce, ne pas être en péché mortel, ceux qui sont saints, j'espère qu'il y en a beaucoup, qu'ils continuent à l'être, parce qu'on peut toujours tomber, ceux qui vont mal pour qu'ils aillent mieux, tout ça est dû à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez que nous devons avoir toujours présent cette notion du calvaire. C'est très facile de bénéficier des choses de l'Église aujourd'hui, mais attention, cela a été acheté sur le calvaire par notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, alors, ce n'est pas parce que nous diffusons l'avis du Padre et Pio que les problèmes vont cesser. Mais nous avons les prières de ce groupe des protégés du Padre et Pio. Et si vous vous êtes intéressés, dans la description en bas, vous avez un lien qui vous mène à ce groupe des protégés du Padre et Pio, st-padre-pio.fr. Voilà. Nous répandons donc les fiorettis du Padre et Pio pour gagner des âmes à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est une cause sainte. Nous avons peu de moyens, c'est vrai, mais Dieu aimera que nous tentions ce que nous pouvons. Vous savez que sainte Thérèse de l'enfant Jésus disait une chose jolie comme tout, « L'unique bonheur sur la terre, c'est de s'appliquer à toujours trouver délicieuse la part que Jésus nous donne. » Dans sa lettre numéro 257. C'est très joli. Ceux qui veulent méditer cette phrase, ça nous apporte énormément de choses. Bien. Donc l'architecte communique volontiers au docteur Melillo les chiffres auxquels il a rêvé. Et donc il se rappelle parfaitement. Alors faites attention au déroulé des faits maintenant. Il cite le premier numéro. Le Padre et Pio est attentif, pas parfaitement présent à la conversation. Il regarde, mais il ne dit rien. À quoi pense-t-il ? Bon, à vous d'imaginer. Les paris sont ouverts. L'architecte dicte le deuxième numéro. Et là, le Padre et Pio intervient. Il n'a pas bougé devant la superstition de son jeune ami médecin. Il n'a pas bougé à l'énoncé du premier numéro. Du moins au deuxième, il va tirer l'oreille du docteur Melillo qui s'apprête à jouer de l'argent. Il va lui tirer l'oreille et fort, n'est-ce pas ? C'est ce que vous pensez. C'est ce que moi, je pensais quand j'ai vu cette histoire. Parce que plus tard, à la tête d'une famille, il va ruiner son épouse, par exemple. Au jeu. Le jeu vous entraîne là de très loin. Bien. Bon, que cette histoire ne vous empêche pas de descendre dans la description ici et de vous abonner en cliquant sur la clochette et en actionnant l'option « toutes ». C'est le seul moyen d'être assuré de ne jamais rater les violettes qui est-il merveilleux ou cocasse du palais de piou. Bon, mais je ne vais pas m'étendre et me laisser distraire par mon côté méridional. Je reprends l'histoire. Donc, imaginez ce que fait le palais de piou. Il donne un coup de coude au médecin et lui fait comprendre que pour gagner, il lui faut corriger le numéro annoncé. Il lui souffle la solution. Alors, franchement, c'est fort. Grâce à son discernement du futur, le palais de piou est complice d'un jeu de hasard pour faire gagner de l'argent aux médecins. Vous y aurez cru, vous, si je ne vous l'avais pas raconté. Bon, mais attendez la suite. Puis, l'architecte énonce le troisième et le quatrième numéro. Mais là, contrairement aux deux fois précédentes, le palais de piou est totalement absent. Totalement absent. D'une indifférence absolue à ce qui se passe autour de lui. Il a été attentif à l'énoncé du premier numéro sans le corriger. Attentif au deuxième numéro et il l'a corrigé. Mais il est totalement indifférent au troisième et au quatrième. Sur les quatre chiffres, donc, son attitude semble en garantir deux. Un explicitement, l'autre tacitement. Et de retour à bilan, le docteur Mellil sort de chez lui pour jouer au loto. Mais au moment de se décider, il est pris d'un doute parce que cette attitude du palais de piou ne revient à l'esprit. Tandis que l'architecte a énuméré ses chiffres. Le palais de piou a fait ce chiffre. Et pourquoi ne pas jouer seulement les chiffres garantis par le palais de piou, se dit-il ? Du coup, au moment de prendre le billet de l'auto, il joue un double avec seulement les deux premiers chiffres. Le samedi suivant, le double numéro sort. Donc, il a gagné. Mais pas le quatre. Et s'il gagne, il a joué les deux et les deux. Les deux mêmes, en fait. Et donc, il a gagné avec les deux premiers, mais il avait répété les deux autres dans l'espoir, etc. S'il gagne, ce n'est que 25 000 lire, c'est-à-dire grosso modo 1 300 euros d'aujourd'hui. Ce n'est pas le Pérou, mais pour un gain sans effort, ce n'est déjà pas si mal, surtout avec l'aide du palais de piou. Ça lui tombe tout cul dans le bec. Mais alors, le palais de piou, capucin de son état, moine tenu à la pauvreté, comment a-t-il pu indirectement participer à un jeu d'argent ? C'est un scandale, ça, pour vous ou pour moi. Quand le docteur Melillo revient à Saint-Durban dans l'automne, il s'empresse de partager le montant gagné avec le palais de piou, qui accepte. Est-ce mal d'accepter ? Non. D'abord, ce n'est pas pour lui, c'est pour la cause de ses nombreux malades. On lui donne de l'argent ? Bien, non. Ensuite, le docteur Melillo est vicié au jeu d'argent, mais il a l'honnêteté de reconnaître que c'est grâce au palais de piou qu'il a gagné. Ceci dit, j'ai été un peu étonné qu'il ne donne pas tout au palais de piou, parce que même sans le numéro fourni par ce dernier, il n'aurait rien gagné du tout. Mais enfin, bref. C'est drôle comme sont les choses. Nous aussi, nous avons des défauts répétitifs, et en ce sens, ce sont des vices, même s'ils ne vont pas jusqu'à jouer de l'argent ou consommer des stupéfiants, etc. Parce qu'un vice, c'est justement l'attachement habituel à un défaut. Et nous l'avons peut-être oublié, nous avons nos vices. La preuve est que nos confessions répètent toujours les mêmes sujets. dont certains... C'est pour ça que l'Église parle de vice-capital, c'est-à-dire un défaut répétitif que nous avons très profond et qui est la cause de tous les autres. Alors, avons-nous pensé à demander sérieusement au palais de piou de nous aider à nous en corriger ? Ce serait une bonne suggestion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans vos commentaires ce que vous pensez de tout ça. Bon. Alors, le docteur Melillo va plus loin et il faut dire qu'il a dû touper, cet homme. Il ne demande pas à l'Épilou pourquoi. Il n'a pas aussi corrigé les deux autres chiffres parce que s'il avait réussi les quatre chiffres d'un coup, il aurait résolu ses problèmes d'argent et serait beaucoup plus à l'aise pour lancer sa carrière. Il était en effet tout à fait au début de sa carrière médicale et aux prises avec les difficultés de tout médecin qui commence. Le padre Epilou le remercie pour le don en faveur de son hôpital. Vous voyez combien le padre Epilou avait besoin d'aide financière pour la case assolière ou de la sofférence sans l'énerve de la guerre et il n'y a rien de fait. Et voilà pourquoi il n'hésitait pas à demander sans aucun scopule. Et voilà pourquoi je suis convaincu moi-même lorsque notre chaîne en a besoin et c'est le cas bien sûr, c'est tout le temps le cas, je n'hésite pas à demander à demander de l'aide. Bien, vraiment nous sommes, nous sommes, vous le savez, très justes et c'est pour ça que je vous demande, je vous donne rendez-vous ici en bas dans la description de la vidéo à ce lien que je vous mets, st-pad-pio.fr vous pouvez voir ce que vous pouvez faire. Mais, je dirais, il y a aussi une chose, c'est que nous avons les photographies du padre Epilou. Et il suffit de téléphoner, j'ai ici le numéro même, le 0805 36 08 47, et vous pouvez là le commander, cette photographie, c'est gratuit, franco de port. Alors, le padre Epilou remercie le docteur Mélil pour le don en faveur de son hôpital. Et le regardant d'un air paternel mais ferme, il lui dit, ce que j'ai fait était seulement pour t'apprendre que le jeu n'est pas une chose pour toi. Le padre Epilou lui a donc donné une leçon. Il a trouvé le moyen de lui dire quelque chose sans le blesser. Et l'ayant aidé à gagner, il a pu être franc avec une douceur qui pour le coup n'a rien eu de gens sinistres ni de durs, n'est-ce pas ? Tout en douceur. Mais à compter de ce jour, le docteur Mélil a pris la leçon et n'a plus jamais joué. Maintenant, je vous donne la prière pour vaincre une dépendance. N'importe quelle dépendance est très courte mais très intéressante. Vous allez voir, vous pouvez lui confier, confier au groupe de prière des protégés du pas d'épi ou les intentions des personnes pour lesquelles vous pouvez prier dans ce sens-là. « Mon Dieu, vous qui avez brisé les chaînes de l'apôtre Saint-Pierre et l'avez fait sortir indemne de prison, déliez les liens de votre serviteur là on peut citer la personne, esclave de tel vice on peut citer le vice et par les mérites du même apôtre, faites qu'il soit libéré de cette tyrannie. Enlevez de son cœur tout amour excessif du plaisir et des satisfactions sensuelles afin qu'en vivant sérieusement, justement et pieusement ils puissent jouir de la vie éternelle avec vous, ainsi soit-il. Je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada